Je suis le lieutenant-colonel Chertin, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 2 par ailleurs, commandant les opérations de secours lors de l'accident survenu hier nuit à hauteur de Allocagne. Il faut dire que nous avons été alertés vers deux heures moyenne le quart. Arrivé sur place, nous avons constaté qu'il s'agissait justement d'une collision entre un camion frigorifique et un bus de transport 60 places. L'engagement d'un dispositif très important, composé de 6 ambulances dont 2 médicalisées, 2 fourgons-pompetons, 1 véhicule de secours routier et 2 véhicules d'intervention plus 50 gradés sapeurs dont 2 officiers, nous a permis dans un premier temps d'effectuer le sauvetage de 35 personnes. Ensuite, la mise en sécurité d'une quinzaine de personnes. Et malheureusement, nous déplorons la perte de 16 individus, dont 9 de sexe féminin. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les pèlerins qui empruntent les axes pour effectuer leur gammon. Je demande aux usagers de la route le respect strict du code de la route. Aux piétons, nous leur demandons d'emprunter les passerelles qui sont érigées sur les autoroutes et d'éviter de la traversée de l'autoroute. Comme je le disais, il y a eu un accident de colonel Cheikh Tine qui est le meilleur groupe d'incendie et de secours numéro 2, FITTIES et Djurbel. Ils ont venu à l'accident à 2h du matin, ils ont vu qu'un camion est tassé avec un bus de 60 places. En tout cas, il y a eu une ambulance qui a été médicalisée, une voiture qui a été un véhicule de secours, qui a été permettant d'accéder à la victime pour accéder à la victime. Ensuite, il y a eu 2 véhicules d'intervention légers, 50 gradés de sapeurs, qui ont fait 2 kilomètres, 2 objets, qui ont permis de sauver rapidement 35 personnes, Mme Fanouère et Djurom. Ensuite, Fouk et Djurom, vous savez, il y a eu de leur part qui s'est aidé à sauver eux. C'est ce qu'on a dit, Foukou et Jiroum ne sont pas des femmes. Dans les Foukou et Jiroum, Jiroum ne sont pas des femmes. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, j'ai voulu vous raconter. Ils peuvent accéder à la victime. Pour pouvoir les sortir rapidement. Je l'ai fait d'encher l'appel. Les chauffeurs ne sont pas des risques. Ce qui se sent à la route, Il s'est passé à la main. On a aussi traversé l'autoroute APHB, le talier de l'autoroute APHB. On a fait un passage de passerelli et éviter de faire un passage de l'autoroute. Pour les profiter d'euros, on a gagné un peu de temps. Mais on a le fait de l'étendement au Sénégal. On a l'air de l'étendement. C'est bon. Je suis le lieutenant-colonel Chertin, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 2 par ailleurs, commandant les opérations de secours lors de l'accident survenu hier nuit à hauteur de Alokagne. Il faut dire que nous avons été alertés vers deux heures moyenne le quart. Arrivé sur place, nous avons constaté qu'il s'agissait justement d'une collision entre un camion frigorifique et un bus de transport 60 places. L'engagement d'un dispositif très important, composé de 6 ambulances dont 2 médicalisées, 2 fourgons-pompetonnes, 1 véhicule de secours routier et 2 véhicules d'intervention plus 50 gradés sapeurs dont 2 officiers, nous a permis dans un premier temps d'effectuer le sauvetage de 35 personnes. Ensuite, la mise en sécurité d'une quinzaine de personnes. Et malheureusement, nous déplorons la perte de 16 individus dont 9 de sexe féminin. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les pèlerins qui empruntent les axes pour effectuer leur gammon. Je demande aux usagers de la route le respect strict du code de la route. Aux piétons, nous leur demandons d'emprunter les passerelles qui sont érigées sur les autoroutes et d'éviter de la traversée de l'autoroute. Comme je le disais, il y a eu un accident de colonel Cheikh Tine, le meilleur groupe d'incendie et de secours numéro 2, FITITIES et Djurbel. Ils ont venu à l'accident à 2h du matin. Ils ont vu qu'un camion est tassé avec un bus de 60 places. En tout cas, il y a eu une ambulance qui a été médicalisée. Une autre voiture qui a été dit un véhicule de secours, qui a été permettant d'accéder à la victime. Il y a eu 2 véhicules d'intervention légers. 50 gradés de sapeurs qui ont été en train de se faire, 2 véhicules, 2 objets, qui ont permis de sauver rapidement 35 personnes. Madame Fanouère et Djurbel. Ensuite, Fouk et Djurbel, ils ont dit qu'ils ont fait un peu de leur part, ils ont fait un peu de leur part. Ils ont fait un peu de leur part. C'est ce qu'on a dit, Fouk et Jérôme sont en train de se battre. Dans les Fouk et Jérôme, Jérôme sont toutes les femmes. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, j'ai dit qu'on pouvait accéder à la victime. J'ai profité de lancer l'appel. C'est ce qu'on a dit. 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 Je ne peux pas tout le monde. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. sur l'autoroute à péage et les taliers de l'autoroute à péage pour éviter la passerelle pour éviter la passerelle d'autoroute. Ils sont profiteurs de l'argent comme vous le savez. Mais il y a des items de l'argent pour tout le Sénégal. Ils sont profiteurs de l'argent et de l'argent. ... ... ... ... ...